Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais tester pour la première fois la poudre acrylique pour faire un faux ongle. Donc ce n'est pas un tuto, c'est vraiment une sorte de crash test entre guillemets, j'ai essayé de suivre les étapes que j'ai pu voir sur d'autres vidéos. Je commence donc par désinfecter mon ongle, ensuite je viens repousser les cuticules avec un repousse-cuticule. Je viens les gratter, j'ai de la chance, j'en ai pas beaucoup puisque je le fais assez régulièrement, mais si vous en avez beaucoup, vous pouvez les ramollir avec de l'eau chaude ou avec un émoyant à cuticule. Avec un bloc polisseur, je viens polir mon ongle pour faire en sorte que ça accroche mieux. Je viens dégraisser avec du cleaner et un coton, et ensuite je viens appliquer du primer pour préparer la plaque de mon ongle. Une fois que c'est absorbé, je vais pouvoir prendre tout simplement mon chablon, puisque je vais utiliser cette technique pour la vidéo. Je viens lui donner une forme arrondie pour que ça s'adapte plus facilement à l'ongle, et je viens le placer en dessous de mon ongle. Donc j'ai de la chance puisque là j'avais un petit peu de longueur, mais c'est une étape assez importante puisque ça va déterminer la forme de votre ongle par la suite. Donc faites en sorte de le placer pas trop vers le haut ni trop vers le bas, mais faut avoir un bombé assez naturel quand même. Ensuite je viens mettre un petit peu de monomère dans un petit pot. Faites attention, ça sent très fort, donc je vous conseille de le faire dans une pièce assez aérée, sinon vous allez crever clairement. Je prends mon joli pinceau que je viens tremper dans le liquide, et je viens prélever une petite boule de poudre, pour ensuite la travailler assez rapidement entre guillemets sur mon chablon, puisque ça sèche à l'air libre, donc ça sèche assez rapidement. Je commence par travailler le bout de mon ongle, je n'oublie pas d'en mettre sur les côtés également. Une fois que ça me convient, je viens retremper mon pinceau dans le monomère pour qu'il soit à nouveau humide, pour rattraper de la poudre, sinon ça ne va pas accrocher du tout. Et cette fois-ci je viens mettre la boule au niveau du milieu de l'ongle. Et donc là je vais essayer de raccorder au niveau de la cuticule pour pas que ce soit trop épais, et raccorder aussi avec le bout de l'ongle que je viens de faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo, mais je suis droitière, et là je faisais avec ma main gauche, donc c'est pour ça que je galère un petit peu quand même. Une fois que ma boule du milieu est appliquée, je vais pouvoir refaire la même étape, mais en prenant une boule un petit peu plus petite que je viens mettre au niveau de la cuticule pour raccorder le tout. Une fois que c'est bien sec, je vais pouvoir retirer mon chablon délicatement. Et à l'aide d'une lime, je viens donner la forme que je veux à mon ongle. Je viens ensuite travailler la forme de mon ongle, donc soit manuellement avec une lime, soit comme moi avec une ponceuse électrique. Donc je commence par prendre l'embout le plus épais pour travailler le bon B. Et ensuite je prends un embout un petit peu plus petit pour travailler au niveau de la cuticule sans me faire mal. Donc n'hésitez pas à bouger votre ongle, à le regarder de biais pour essayer de voir s'il y a des irrégularités, s'il y a des petites bosses, etc. Et une fois que la forme et la longueur me conviennent, je vais pouvoir passer un petit coup de plumeau pour enlever les poussières. Et donc il ne me reste plus qu'à appliquer ma base que je viens passer sous l'empuvée. Et voilà ce que ça donne du coup, on voit bien la démarcation entre mon vrai ongle et l'ongle que je viens de fabriquer. J'applique ensuite ma couleur, donc en une ou deux couches selon l'opacité de votre vernis. Je n'oublie pas de catalyser si c'est un vernis semi-permanent. Et je termine par appliquer un top coat pour les finitions. Et donc là normalement il n'y a pas besoin de dégraisser, ça dépend des top coats mais je sais que les miens il n'y a pas besoin de dégraisser. Et donc voilà à quoi ressemble le résultat, donc je suis plutôt fière pour une première, j'espère que j'ai bien tout fait. Mais je rappelle je ne suis pas professionnelle, j'ai essayé de suivre des tutos que j'ai pu voir. En tout cas je remercie infiniment la marque Model Ones de m'avoir envoyé tous ces produits que je vous mets bien sûr en barre d'infos. Ils m'ont également envoyé des gels de couleur, donc j'ai eu du noir, du blanc et du rouge que je voulais vous montrer swatchés parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et j'ai également reçu de la glue pour pouvoir coller ces magnifiques strass et studs. Ils sont juste trop trop beaux, j'ai hâte de pouvoir les utiliser. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous !